Musique Meurtre dans la forêt La meurtrière La nuit était glaciale, le vent sifflait entre les branches des arbres et les feuilles, jonchait le sol humide. Le corps de Lady Hélène Lambert gisait sur le sol, telle une poupée désarticulée. Je regardais mes mains, elles étaient couvertes de sang. Je m'accroupis à côté de Lady Lambert et réfléchis. Des feuilles, j'en pris une grosse poignée et en recouvris le corps. A bout de force, je tombais à terre, réalisant l'horrible vérité. Je me relevais, défroissais ma robe et rejoignis le sentier en direction de Balmoral. Lady et fille Incarné Gisela par terre, à moitié recouvert de feuilles, je me penchais et le pris dans ma main. Je caressais la couverture en cuir et défis le ruban de soie qui tenait les pages. J'allais l'ouvrir quand un bruit de feuillage me fit lever la tête. Personne, sûrement le vent. Mon regard se posa soudain sur le tas de feuilles devant moi. Quelque chose en dépassait. Je glissais le carnet dans ma bourse en soie et m'approchais. Je dégageais les feuilles qui cachaient l'objet. Mon Dieu ! J'ai eu un mouvement de recul et mis ma main devant ma bouche pour m'empêcher de crier. Une main humaine, couverte de sang séché, dépassait du tas. Prenant mon courage à deux mains, j'enlevais le reste des feuilles, découvrant un bras, une jambe, un ventre et puis une tête. Je venais de découvrir un corps. C'était mon habit Hélène Lambert dont le visage livide me terrifia. J'avais du mal à respirer, les jambes tremblantes. Je me levais et suis parti chercher de l'aide. L'inspecteur Charles. J'attendais déjà sur la scène du crime. Mon patron Barnabé, le chef des enquêteurs de Balmoral, arrivait lentement. Cette fois, ce n'était pas une enquête pour vol ou une bagarre à la sortie d'un pub, mais bien un meurtre. J'accourris vers lui. Chef, le corps d'une jeune femme a été trouvé dans la forêt. Il s'agit d'un meurtre, chef. J'en suis certain. La jeune femme nommée Lady Effie, qui avait découvert le corps, nous attendait à quelques distances. Elle était pour moi la suspecte numéro un. Barnabé et moi allaient me fouiller le domicile de Lady Effie situé non loin de là. Tremblante de peur, elle nous donna un carnet qu'elle avait trouvé sur le lieu du crime. Elle nous expliqua que lors de sa promenade matinale, elle avait trouvé ce joli livret. Avant de découvrir le corps, j'ouvris le carnet et une lettre, fermée par un cachet portant les initiales L.E. en tomba. Mon chef prit la lettre et l'a lu. Elle commençait par « Cher Lady Lambert » et finissait par « Un, deux, trois, nous irons au bois ». Que cela signifiait-il ? Il ne nous reste plus qu'à trouver le nom de toutes les personnes de la ville portant les initiales L.E. dis-je. Cela ne sera pas nécessaire, répondit M. Barnabé en me donnant la lettre. Je la lus à mon tour. Elle parlait de tromperie. Lord Macias Eward trompait sa femme avec Lady Lambert. « Qui était ce Lord Eward ? Sa femme connaissait-elle l'adultère de son mari ? En tout cas, les initiales L.E. correspondent à Lord ou Lady Eward », s'exclama Barnabé. Et c'est une bonne surprise. Barnabé. « Évidemment, je connaissais parfaitement Lord Eward, un notable de la ville. Je me rendis chez lui avec mon adjoint, l'inspecteur Charles. Une jeune femme nous accueillit. Et lorsque Charles lui demanda son nom, elle ne répondit point. Alors, je sortis de ma poche la lettre trouvée dans le carnet. Et lorsqu'elle la vit, la femme partit en courant. Charles, qui avait de bons réflexes, se mit à courir derrière elle. Pendant ce temps, je rejoignis Lord Marias Eward dans son bureau et lui demandais si cette jeune femme était son épouse. Il me répondit par l'affirmative. À ce moment, Charles ramena par le bras Lady Lessie, menottée et terrifiée. Son mari, qui ne comprenait rien à cette scène, demanda ce qui se passait. Lady Lessie se mit alors à pleurer en répétant « Je ne voulais pas, je ne voulais pas, c'est un accident. » Lady Lessie. Je n'eus d'autre choix que d'avouer la vérité. Lorsque j'avais appris que mon mari me trompait avec Lady Lambert, j'avais donné rendez-vous à cette femme dans la forêt entre nos deux manoirs. J'expliquais que, dès notre rencontre, Hélène Lambert s'était vantée d'être la maîtresse de mon mari et qu'il comptait m'abandonner pour se marier avec elle. J'étais tellement en colère que j'avais poussé violemment Lady Lambert contre un arbre et une branche lui avait transpercé le ventre. Alors, quand je vis le corps sans vie de Lady Lambert, je pris peur et cachai son corps sous un tas de feuilles et parti. Le soir, je me rendis compte que j'avais perdu le carnet de ma rivale contenant la lettre compromettante que je lui avais adressée pour lui donner rendez-vous. Je finis mon récit au policier. Le lendemain, mon amie Lady Effie va me voir toute bouleversée pour me dire qu'elle avait trouvé un cadavre et un carnet sur le lieu du crime. Je pris peur et voulu m'enfuir, mais vous êtes arrivé trop tôt et m'avez rattrapé. Je vous jure que cette femme méritait ce qui est arrivé, même si je ne voulais pas la tuer. Après cet aveu très détaillé, mes nerfs lâchèrent et je m'effondrai par terre en pleurs. L'inspecteur Charles m'emmena dans une calèche pour m'emmener au poste de police. Épilogue Voilà comment une simple jalousie tourna au meurtre. Après l'emprisonnement de Lady Effie, son mari déclara qu'il n'avait jamais trompé sa femme. L'inspecteur Charles demanda à Lady Effie qui lui avait dit que son mari et Lady Lambert étaient amants. Elle répondit que c'était sa chère amie Lady Effie qui l'avait informée. De simples balivernes que Lady Lambert et Effie avaient inventées pour se venger du fait que la jeune et belle Lady Lacey se soit mariée avec Lord Eoward qu'elle convoitait. Lady Lacey y avait cru, s'était mise en colère, elle aussi par jalousie et avait tué pour cela. Depuis ce meurtre, plus personne ne retourna dans la forêt entre les manoirs des Lambert et des Eoward, qu'on renomma la forêt sombre noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada